... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Stéphanie Jacques et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour mon tout premier passage. Applaudissements Alors je suis très émue ce doublement puisque je vais vous proposer une chanson qui a été écrite pour un garçon avec qui j'étais il y a 9 ans et que je ne suis plus avec depuis 9 ans. Donc voilà je suis très émue. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Une vie en deux. Je ne sais qui je suis et ne connais que moi. Stop, 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 stop. Excusez moi je suis un peu brouillon. J'ai oublié de préciser qu'en fait cette chanson s'inscrit dans le lancement d'un nouveau label plage sans tabac. Donc c'est en fait, je m'excuse c'est un peu brouillon mais je sors d'une grosse dépression nerveuse. Bon le médecin m'a dit qu'il n'y a pas de problème je rassure tout le monde. Il parait que je réagis très bien au traitement donc ne vous inquiétez pas. Alors c'est quoi ce label ? C'est un label unique qui rassemble sur un même CD toute une série de plages qui probablement ne vont jamais cartonner. Donc plages sans tabac. C'est un label que l'on espère avoir comme dit Jean-Claude Van Damme. Très bien. Parce que quand tu travailles avec un marteau piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi sinon tu travailles pour rien. Donc pour vous ce soir, une vie à deux. Musique. Je sais qui je suis et ne connais que moi. Stop, stop, stop. Je suis désolée avec mon traitement je fais de l'Alzheimer précoce. Je vais un peu plus expliciter parce que je pense que c'est pas forcément clair. Je n'ai pas encore le CD à vous donner, j'ai que la maquette. Donc en fait, dans ce CD, on reprend des plages avec des chansons qui sont chantées par moi, avec des inédits de moi, mais aussi des reprises de chanteurs à succès, mais leurs chansons qui justement ont peut-être un peu moins cartonné, mais qui nous ont beaucoup interpellé par leur texte. Notamment cette magnifique chanson que Sheik a chanté en 1977. Quand on ne peut pas avoir la fille qu'on aime, il faut aimer la fille qu'on a. Quand tu es parti, j'ai eu beaucoup de peine maintenant, tu vois, ça va. Je vis à présent avec Marie-Hélène, elle a été chic pour moi. Quand on ne peut pas avoir la fille qu'on aime, il faut aimer la fille qu'on a. Texte très profond, en même temps c'est pas con, c'est vrai que si t'es pas bien, pourquoi rester tout seul, quoi. Je sais de quoi je parle, en même temps, c'est pas quand t'es bien que tu rencontres quelqu'un. J'aime aussi énormément cette très belle chanson de Christian Vidal qui avait chanté Angélique, qui a écrit « Tu me manques pour être moins seule et pour voir quelqu'un, je vais me sourire dans la glace. » Le soir vient, je rentre et c'est moi qui ouvre quand je sonne. C'est beau, j'écoutais ça en boucle quand j'étais à l'hôpital. J'en profite également pour signaler au passage que dans la chanson française, la femme a une place très importante. Et ça, depuis le début du siècle passé, c'était les femmes de marins. Elles chantaient pour leur mari qui partait pendant des mois, voire même plusieurs années. C'était souvent d'ailleurs des couples qui duraient longtemps. Et puis il y avait aussi les femmes pigeons, celles qui se font toujours avoir. Elles travaillent seules, elles font les bébés toutes seules, elles ont la tuberculose, elles vont à la mine. Enfin finalement, elles meurent, c'est les roses blanches, c'est vraiment triste. Mais on a aussi maintenant, grâce à la psychanalyse, des femmes très révoltées. Comme par exemple ce très beau texte de Diams dans un extrait de sa chanson. « Donne-moi le cri que la bobe la crie mon jet de vie, donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la reste sa BM, que je la crève sa BM, que je la saigne sa BM si ça fait comme j'ai la haine. » Une autre époque donc, voilà, bon, maintenant je vais chanter pour de bon. Je profite au passage pour saluer le centre des Edelweiss et tout son service psychiatrique qui m'a beaucoup aidée à mettre en place l'élaboration de ce label. Et encore, merci de m'écouter. Alors voici pour vous ce soir, une vie à deux. Je ne sais qui je suis, il ne connaît que moi Que fais-je de ma vie si c'est le sous mon toit Je n'aurai qu'à matin, il me vienne un ami Qui change mon destin, qui parfume ma vie Une vie à deux Un rêve heureux Mais qui est-il ? Où reste-t-il ? Allez, tous ensemble, les Français aussi, avec les mains ! Une vie à deux Un rêve heureux Mais qui est-il ? Oh bien, ce soir ! Où reste-t-il ? Une vie à deux Allez, le jury Un rêve heureux Prends tout ton temps Moi, je t'attends Elle s'appelle Zidani, on va la noter Je m'appelle Mathilde Mathilde van Drogenbroek Ça n'a rien à voir avec cette mimi Alfort Je suis entrée au service de John Fitzgerald Kennedy en mai 1961 J'avais tout juste 18 ans J'avais répondu à une petite annonce très singulière que j'avais lue dans Tricot Mon Amour Et qui disait Président des États-Unis cherche une gouvernante française pour éduquer ses enfants Malgré le fait que je ne parle que belge J'ai risqué de répondre à cette annonce Je me souviens très bien de notre première rencontre Il m'a tout de suite fait une forte impression Comment vous dire ? Comment vous le décrire ? C'était une sorte de carambolage génétique Entre Clark Gable et Brad Pitt Il m'a reçue très simplement dans son grand bureau ovale Et je lui ai dit Mais monsieur le président, où sont les enfants ? Et il m'a dit Cela n'a aucune importance, Mrs. Brooke Et sans rien comprendre, je me suis retrouvée sur la tapis, sous la tapis, sur le buffet Ce qui n'était pas, vous en conviendrez, très commode Séduite, je suis entrée ainsi au service du président Kennedy Je n'ai jamais dû m'occuper des enfants, tant mieux, je déteste les enfants Mon rôle consistait à enlever le par-dessus du président Le remettre, mettre son peignoir et préparer le président A accueillir les nombreuses gouvernantes qui défilaient dans le grand bureau ovale Les gouvernantes ne restaient jamais très longtemps Ce qui était d'ailleurs cause de disputes entre les époux Kennedy Il faut bien reconnaître que Madame Kennedy et Jacqueline étaient une femme charmante Mais fragile et malade des nerfs Et que comme on le dit si bien en Belgique Il était évident que cette femme n'avait pas toutes ses frites dans le même paquet Très vite, une relation forte s'est installée entre nous Et John Kennedy souhaita ce que je l'applisse JFK Et tout allait bien jusqu'à l'arrivée de cette normande John Mortensen, cet insupportable saltaborg Cet horrible pouffiasse toujours bourré Qui rêvait de faire carrière dans le cinématographe Et qui s'était affublé d'un pseudonyme ridicule de Marlene Monorway Au départ, je ne compris pas tout de suite la dangerosité de cette femme Qui, il faut bien le dire, n'était pas très intelligente Assez bête, voire même franchement conne Je ne compris que plus tard En mai 1962 Le 15 très exactement Au Madison Square Garden Quand cette Jézabelle vola les paroles de la chanson que j'avais écrite pour John Et chanta devant le monde entier Happy birthday to you Happy birthday to you, Miss Preston Le pire pour moi, ça a été quand elle a dit Hello everybody, everybody Elle allait payer Elle devait payer Je m'introduisie sous un faux prétexte De relever de compteur de gaz chez Marlene Monorway Ça va aller Et je supprimais définitivement cette horrible chose blonde de la terre Il faut dire que personne mieux que moi ne prépare le pudding au barbituré Je pensais que tout était rentré dans l'ordre Jusqu'au jour où je surpris une discussion animée Où Jackie Kennedy souhaitait faire une déclaration publique Lors du voyage de John à Dallas dans le Texas Parce qu'elle souhaitait un divorce rapide Jacqueline était devenue le maillon faible Il fallait l'éliminer Hélas Je n'ai jamais été une grande et habile viseuse Et je ne serais jamais revenue ici S'il n'y avait eu l'apparition récente du livre de cette Mimi Alfort Et de sa soi-disant relation avec John Jefferson Kennedy Et vous-même, ne tombelez plus Car nous allons rendre une petite visite à Mimi Alfort Et nous allons lui apporter des bonbons spéciaux Des bonbons enrobés de chocolat belge Vous êtes copine de bonbons Parce que les fleurs Elle s'appelle Zidani d'années aujourd'hui ça fait 10 ans que nous sommes mariés tu m'as donné de beaux enfants tu sais depuis ce petit bal où l'on s'est rencontré je n'ai pas cessé de t'aimer Gérard ! Gérard téléphone ! Tu le prends ? T'as gueule culasse ! Il ne le ferait jamais ! Allo ? Oh Gisèle ! Ben oui Gisèle c'est moi qui tu veux que ce soit, tu viens de faire mon numéro ! Alors ma chérie mais oui j'ai reçu ton texto, comment vas-tu ? Quoi ? Une commotion cérébrale ? Ils ont t'a laissé sortir de l'hôpital ? Et quoi ils t'ont fait un ketchup au moins ? Oui oui c'est ça, un check-up ! Ah ben tant mieux ! Ah ben tant mieux ! Ah ben tant mieux tu me rassures, je vais le dire à Gérard ! Gérard ! C'est Gisèle et Jean-Christophe ! Ils sont sortis de l'hôpital, ils n'ont rien mais la voiture est foutue ! Ta gueule culasse ! Voilà, ils t'embrassent ! Alors ma chérie comment ça s'est passé ? C'est pas vrai ! Il pleuvait ! Dans un abribus ! Carrément ! Ah il n'y avait pas de bus ! Oh oui heureusement ! Ben oui ! La grève ça a du bon ! Et Jean-Christophe qu'est-ce qu'il en pense ? Ah ben ça ne m'étonne pas ! Ça ne m'étonne pas ! J'en parlais encore hier avec Gérard, j'ai dit il faut absolument que Gisèle trouve le moyen de calmer Jean-Christophe au volant ! Ben oui ma chérie, parce qu'ici c'était l'abribus, mais la semaine prochaine ce sera peut-être un tunnel comme les Didi ! Ben oui, comme tu dis ! Comme dit Jean-Claude Van Damme d'ailleurs, ça ne sert à rien d'utiliser un flash pour photographier un lapin qui a déjà les yeux rouges ! En même temps, à tout malheur, à toute chose malheur est bon comme on dit ! Regarde Jean, Gérard depuis son accident, ben c'est un autre homme ! Tu te souviens, chaque fois qu'il prenait le volant, comme j'étais inquiète, je ne savais pas quand il allait rentrer ! Si il allait rentrer ! Maintenant il est toujours à la maison ! Tu me diras aussi, dans son fauteuil roulant il est beaucoup moins mobile ! Mais ça nous a beaucoup rapprochés ! Tu sais à quoi je pense ? Je pense que Gérard devra avoir une bonne discussion avec Jean-Christophe ! Tu sais, entre hommes ! Maintenant pense-tu qu'il sera ravi ! Gérard, ça ne t'embêterait pas dans une discussion avec Jean-Christophe ? Ta gueule, connasse ! Voilà, il dit que ça le remettrait à sa place ! Ah mais oui ma chérie, je te le confirme ! Les hommes, ce n'est pas les femmes ! Les hommes ont un rapport très freudien avec leur voiture ! J'en parlais encore ce matin avec ma psychothérafreute ! Et ça peut aller très loin ! Moi la voiture, je ne pouvais plus la blairer ! Non mais tu sais que, s'il avait pu, Gérard l'aurait mis dans notre lit ! Je t'assure, il aurait même donné un prénom ! Monique ! Mais tu te rends compte ? Le prénom de sa mère ! Alors à Noël, j'ai craqué et j'ai grissé Monique ! Après, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le faire quand il était au volant ! Mais en même temps, moi je pouvais pas le prévoir qu'il allait pas voir ce platane ! Enfin, un platane gros comme ça, c'est pas comme si on l'avait planté la veille ! Ah mais Gisèle, moi je ne regrette rien ! C'était elle ou moi ! En même temps, Gérard et moi, on a retrouvé une vraie communication ! Oui, pour le moment, t'es encore un peu linéaire ! En même temps, disait Gérard, a jamais été très démonstratif ! Hein Gérard, t'as jamais été un grand bavard ? T'as qu'une connasse ! Bon écoute, je te laisse parce que là, je sens qu'il tourne en boucle, il trouve pas ses godasses ! Oui ! Et on se rappelle ! À demain ! Qu'est-ce qui est, darling ? Qu'est-ce qui est ? Non mais c'est vrai ! Moi, je suis à six mois de la ménopause ! Alors désolé, mais moi, faut plus m'emmerder ! Bonne nuit, mon Robert ! Allez les filles, on se met en place ! On se met en place parce qu'on a pas beaucoup de temps ! Allez ! Tourniquet ! Sopiquet ! Attention, bloc C ! Élongation ! Mais qu'est-ce que tu me fais là, Joël ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Moi, je demande 8, 9, 10, 16, 17, élongation, toi tu me fais 8, 9, 10, 17, déflagration ! Consternation, Joël ! Consternation ! Mais enfin, Joël ! Tu crois vraiment que je dis ça et que ça me fait plaisir ? Tu crois que je suis contente d'être là, ici, à ce temps-ci, à une heure du début de notre spectacle de fin d'année alors qu'on a déjà six mois de retard sur notre programme ? Tu crois vraiment que ça m'amuse ? Tu crois vraiment que je suis ici de gaieté de cœur ? Eh bien non, pas du tout, ma petite fille ! Je suis ici pour mes 25%. Travailler plus pour gagner plus, ça te dit quelque chose ? Eh bien, c'est valable pour toi aussi et pour l'entièreté du groupe ! Allez ! On y retourne ! Concentre-toi, ma grosse ! Concentre-toi 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 J'ai dit qu'elle est grosse. Moi ? Ben oui, elle est grosse. T'as quand même pas à me dire qu'elle est mince. De toute façon, ça n'a rien à voir avec son poids. C'est pas parce que t'es gros que t'es mau. Je sais de quoi je parle. Allez, allez, bouboule, sèche tes grosses larmes. Sèche tes larmes. Oh, faut surveiller tout ce qu'on dit, là, maintenant. J'ai prof de gym, moi. J'ai pas psy. Allez. On se concentre. T'arriqué. Sopiqué. Attention. Mais écoute, Joël, moi je dis ça, c'est pour ton bien. Tu vas danser devant 500 personnes ce soir, tu le sais, ça ? Et tu veux que je te laisse être ridicule alors que tes parents seront peut-être dans la salle ? C'est ça que tu veux ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, je comprends rien avec son appareil dentaire. Quoi ? Ses parents sont morts ? Oh, ben c'est ça qui me tue, moi. On me dit jamais rien, j'ai jamais accès au dossier, puis après je me retrouve avec des cas. Moi, je veux bien travailler plus, mais enfin, il faut me donner des outils corrects, hein. Bon, écoute, Joël, condoléances, sincères. Enfin, quelque part, ça devrait te rassurer un peu, là, c'est vrai, ils seront plus là pour te voir ce soir. Mais arrêtez de rire aussi, vous autres, c'est pas facile pour elle. Elle a un appareil dentaire, elle est pas toute mince, ses parents sont morts, déjà qu'elle a pas d'amis. C'est pas comme ça que tu vas t'en faire, hein, Joël ? Faut être un peu moins égoïste, pense aux parents des autres. Bon, allez, tu sais quoi, tu vas aller t'installer là-bas, près de Fanny et Martine, elles ont même gabarit que toi. On croira que c'est fait exprès, ça fera moins tâche. Voilà. Allez. T'es en place, bouboule ? Allez. Très bien, Émilie. Bravo, Anne-Sophie. Super, Isabelle. Très bien, Catherine. Attention, Gendoline, concentre-toi, chérie, je reçois rien, là, je reçois rien, là. Super, Simon, bravo ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Attention ! Aquatique ! Mais qu'est-ce que tu me fais, là, Joël ? Mais tu me fais n'importe quoi, là ! On dirait cet humoriste, là, qui commence par un B, mais non, pas Ben Guigui, Bigard ! Ben Guigui, n'importe quoi, mais c'est les balais, ça, Ben Guigui. Connaissez pas les balais Ben Guigui ? Ah ben, bravo la culture, c'est dans les années 70, c'est la grande période des B, B, B & B. T'avais les balais Béjar, Brigitte Bardot, le Big Bazar, et les balais Ben Guigui. Et là, je peux te dire, Joël, que ça rigolait pas, le travail de chez Ben Guigui, on rigole pas, je le sais, je sais de quoi je parle, j'y serais peut-être encore si j'avais pas eu mon accident. Allez, on y retourne ! Comment ? C'est déjà à nous dans 10 minutes ? Ah ben, bravo, Joël, bravo ! Grâce à tes conneries, tu nous as niqué notre général. Si ce soir, on se plante, on saura qu'il faut dire merci. Merci, Joël, merci ! Allez, les filles, vous allez toutes en coulisses vous faire une beauté. Oui, Simon, toi aussi, tu seras Simone. Voilà. Un pour tous, tous pour un. Inchallah, comme on dit en Finlande, hein. Bon sang, qu'est-ce qu'un prof doit pas faire maintenant pour gagner sa vie décemment ? Quel métier ! Quelle misère ! Bon, désolée pour ce retard à la réunion d'équipe, mais les toilettes bloxées sont en train de déborder et c'est pas joli joli, hein. Comment ? C'est normal ? C'est parce qu'il pleut depuis 6 mois ? Merci Marie-Christine, j'en ai pas remarqué. Bon, comme je dis toujours, c'est vrai, il fait mauvais, il pleut, mais c'est comme ça. Quand tu veux vivre en Belgique, il faut avoir un caractère bien trempé. Heureusement, la situation est grave, mais pas désespérée. Camping de la marée noire, Janine Dufoy, j'écoute. Oui, Josiane, oui. Encore, monsieur Popescu ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Josiane ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Les vacances sont pourries ! Le temps ! Eh bien, vous lui direz ceci. D'abord, le temps est pas pourri, mais couvert. Et de plus, si ça leur plaît pas, eh bien, qu'ils rentrent chez eux. Ou bien qu'ils aillent en Syrie, tiens, passer des vacances. Là, il y a du soleil. Et il y a sûrement beaucoup de place dans les hôtels. Voilà, Josiane. Faut vraiment être un Roumain pour vouloir passer ta lune de miel dans un Camping, hein ? Et en Belgique, en plaisir. Moi, ça me fait rire, hein, les gens qui aiment pas la pluie, qui viennent passer les vacances chez nous, hein. Moi, je vais vous dire, hein, les enfants, j'ai voyagé énormément dans beaucoup de pays. Et quand on va dans un pays étranger, on se renseigne avant, on critique pas, on s'adapte. Et ça, c'est ce qu'on appelle des relationships. En bon français, du vivre ensemble. Et de toute façon, plus ou pas plus, c'est là, toujours avec les mêmes, hein, que t'as des problèmes. L'Allemand, par exemple, t'as pas ça. L'Allemand, et c'est d'ailleurs valable aussi pour l'Autrichien, il est simple. Hein, rien lui suffit. Sa petite chope de bière de 2 litres, sa petite saucisse, sa petite sucroute, sa petite chanson aussi entraînante. Aïe, 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 ta gala, poum, poum. Alors, on va pas se décourager parce que des M. Poupouscou ou M. Moulout, comme hier, ont préféré rentrer sous prétexte qu'ils aiment pas la pluie. De toute façon, les Moulouts des compagnies, c'est pas plus mal qu'ils se soient barrés, hein, parce que ces arables en peignoir du matin jusqu'au soir dans le camping, c'est pas super, super, hein. Comment, Xavier ? Non, c'est pas une question de racisme. C'est une question de feeling et d'esthétique. Et de toute façon, quand tu tiens un camping, t'as pas le droit d'être raciste, t'as pas le droit. Un client, c'est un client. Le Hollandais, par exemple, c'est un mauvais client. Oui, c'est un mauvais client, mais c'est un client tout de même. Et puis t'as toujours des compensations avec le Hollandais. Tu peux toujours lui vendre le pain de la veille à moitié prix. Il est toujours content. Et les Français, par exemple, c'est une grande gueule, hein. Oui, c'est une grande gueule, mais c'est la même gueule que nous. La même langue, la même religion. Allez, dites ! Allez, dites ! On va pas y arriver, ici, hein. Alors, Janine Dufois, un camping dans le Marais-Noir, j'écoute. Oui, Josiane, oui. Oui, 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 je transmets. Bon, autre histoire. Josiane m'annonce un nouvel arrivage des Africains, des Congolais. Ginette, tu t'en occupes. Tu les mets dans l'emplacement 27-79. Mais attention, Ginette, bien les briefer une fois, hein. Ils doivent sortir avec un brassard fluorescent, surtout s'ils veulent circuler la nuit, hein. Mais pas du tout, Brian, c'est pas du tout superflu. Regarde, l'année dernière, on a eu des problèmes. Comme ça, avec Mamadou, c'était dans le noir. Et Gurgaon ne l'avait pas vu. Pourtant, je leur disais à ces gens, je disais, Mamadou, la nuit, on ne vous voit pas. Ah, mettez ces brassards fluorescents ou faites-vous tatouer un catadioptre. Mais ce qui devait arriver, arrive, hein. Et c'est dommage, parce que Mamadou, à part la couleur, il était comme nous, hein. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais l'heure tourne. Et venons-en, en fait, de la réunion. Ce soir, dans quelques heures, nous aurons un nouvel arrivage de vacanciers pour la plupart des familles, des enfants avec des parents inquiets à cause du temps, des familles qui auront économisé parfois plus d'une année pour passer les vacances chez nous. Alors, ce soir, pour eux, et pour tous ceux qui, demain, rentreront chez eux, je veux que vous leur foutiez le feu. Je veux que chacun rentre chez lui avec de la musique plein les oreilles, du soleil plein le cœur, et des étoiles plein les yeux, et qu'aucun n'aimait même envie d'être déjà demain. Je veux que ce soir, ce soit Bercy, le stade de France, que ce soit la plus belle flashmob de leur vie. Pour ça, je veux une équipe synchro, avec décoré tip-top, et une équipe souriante. C'est clair pour tout le monde ? Allez, on va clôturer la réunion d'équipe et on va se quitter avec le refrain de la chanson du camping. Tout le monde sur le port ? En avant, musique ! Les copains ! Les copines ! La piscine du camping ! Les villages de tenteurs où l'on va camper, c'est bien le rendommage, il faut plier sa tenteur. C'est un maquion, c'est un maquion, c'est un maquion, doit décaper. Oh, hé ! Hé ! Zidani ! Je me pique à l'Odjavel Pour oublier celui que j'aime Je prends ma seringue et j'envoie même Alors il me pousse les ailes Je me pique Allodjavel Madame Klein ? Je suis envoyée par les grands magasins Cartour. Merci Chantal, Chantal Tillmans Non, je préfère rester debout C'est amusant D'ici vous semblez être quatre, Madame Klein Oui, en effet, c'est bien moi qui ai découvert le corps découpé sans vie de ma collègue Gisèle Troquet Si c'est un suicide Ben, on finit par se demander On a retrouvé des morceaux jusqu'à la lingerie fine pour messieurs Ou alors elle a vraiment bien brouillé les pistes Ce que je pense, Madame Klein, c'est que c'était son heure Et quand c'est l'heure Tu meurs Je vais être franche avec vous, Madame Klein Personnellement, je n'ai rien contre cet entretien Ni contre les psychothères affreux d'en général Mais je ne suis pas pour Et si je suis ici, c'est parce qu'on m'a obligée Ainsi que mes collègues, membres du personnel A venir vous consulter suite à ce malheureux incident Qui a endeuillé notre magasin Mais je vous rassure tout de suite, Madame Klein À part me piquer à l'eau de Javel de temps en temps Et sniffer du Nesquik dans les rayons du magasin Je ne suis pas folle Même si actuellement, je suis complètement dingue Mais alors là, dingue, dingue, dingue amoureuse Et c'est bien là, mon seul défaut Mais, peut-on me le reprocher ? Comment ça ? Ça n'a rien à voir avec Gisèle Troquet Ben non, tout ne peut pas tourner tout le temps autour de cette fille Ce n'est pas parce qu'on l'a retrouvée découpée au rayon côtelette du magasin Qu'on a parlé de cette fille dans chaque conversation Moi aussi, j'existe Moi aussi, j'ai mes petits problèmes Il y en a marre à la fin Remarquez, je suis la première à dire Que c'est vraiment triste ce qui lui est arrivé Mais bon, il faut voir ce qui se cache là derrière Non, je ne veux rien insinuer du tout Mais je pense simplement avec raison Qu'il est étrange de constater Qu'une fille aussi entière finisse en morceaux Mais qu'est-ce que vous faites tout le temps avec toutes ces notes ? Ah, ça fait partie de votre travail Eh bien, dans ce cas, Mme Klein Veuillez noter que mon travail ne consiste pas à rester assise dans une chaise toute la journée Et à prendre des notes Et à gagner mon fric sur le malheur des autres ? Le ça, le moi, le sur-moi, mon tonçon, mon matassa Ah, mais t'essais, nos valeurs, oui ! Mais foutez-moi, là ! Mais avec cette Gisèle Troquet, moi, j'en sais rien, moi ! Interrogez plutôt tous ces gens dans les bars ! Oui, Mme Klein Votre Gisèle Troquet fréquentait les bars Et ne trouvez-vous pas étrange qu'une fille qui s'appelle Troquet fréquente les bistrots ? Ha, 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 ha Aussi, croyez-moi, je n'exagère rien Quand je vous dis que ce suis un troncal Comment ça, je vous ai dit que je la connaissais à peine Mais suffisamment pour avoir vu clair dans son jeu Tenez, ne notez pas cela Figurez-vous Que Mademoiselle Troquet a réussi à emmener M. Gilbert Morin dans l'un de ses bars Oui, M. Gilbert Morin, notre sous-directeur Vous vous rendez compte ? Un homme marié, toujours propre sur lui Fallait-il qu'elle soit possédée Gisèle Troquet est notre sous-directeur Oh non, non, non Ou alors, il n'était pas consentant Je vous l'ai dit, c'était une véritable démone Une succube Une... Je les appelle Oh, c'est déjà terminé, oh c'est dommage Juste au moment où ça devenait intéressant Jeudi prochain à 17h, eh bien j'y serai Mme Klein, j'y serai Je serai même là un peu plus tôt comme ça On pourra commencer à aller si vous avez le temps Oh, est-ce que je pourrais vous demander une petite faveur ? Si vous pouviez me photocopier les notes que vous avez prises aujourd'hui C'est pour glisser dans mon journal intime Eh bien, à la semaine prochaine Mme Klein Il me semble que vous savez déjà beaucoup de choses maintenant Mme Klein Je veux plus tôt comme je vais Une bise Arrêtez, arrêtez, cessez Cessez maintenant, cessez, arrêtez Silence, cessez Mais cessez, non, cessez, arrêtez Silence ! Bien, alors Si nous sommes réunis ici tous ensemble dans cette salle de fête C'est parce que Sœur Marie-Noël a décidé de restaurer le très beau tableau La fuite en Égypte qui se trouve dans la chapelle de notre collège Saint Jacqueline de Compostelle Kevin, ce n'est pas très charitable de ta part Sœur Marie-Noël n'a pas du tout besoin d'une bonne restauration Et malgré ses 81 ans, elle est encore en très bon état Mais, étant donné que Sœur Marie-Noël a été très sollicitée par sa dernière restauration en Espagne Nous avons décidé de plutôt faire appel à une société spécialisée dans le domaine Mais comme une restauration coûte très cher Nous allons organiser une grande chorale Autour de la thématique de la fuite en Égypte Afin de récolter de l'argent auprès de vos parents et de leurs amis Ce qui nous permettra à chacun de poser notre pierre à l'édifice Alors, très vite un peu d'histoire La fuite en Égypte, de quoi s'agit-il ? Oui, très bien Jean-Abdel, en effet La fuite en Égypte, c'est l'histoire du très méchant roi Hérode Qui ne pouvait plus kiffer Jésus et ses parents, comme tu dis Qui ont été obligés de se casser en Égypte Euh, non Marie-Ginette Jésus n'est pas un roman-nichel Une fois pour toutes les enfants à essayer de retenir Jésus est un palestinien d'origine juive Converti au catholicisme Pour cette première séance de notre chorale Nous avons choisi un compositeur, lui aussi d'origine juive Vivant en France et d'origine à la base algéroise Au nom à la consonance espagnole Enrico Machias Et pour notre chorale et illustrer le tableau Nous allons chanter Malheur à celui qui blesse un enfant Passons immédiatement à la répartition des rôles de la chorale Alors, vous quatre Ainsi que le premier rangé de l'hémicycle La deuxième ici également Vous serez les basses Pomme, pomme, pomme Très bien Pomme, 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 pomme C'est par... On en voit ! La 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 la... Allez les gars ! La 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 la... Allez, passe ! Pomme, 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 pomme ! Qu'il soit un démon, tout le monde ! Il tient un bras ou blanc ! Il a le cœur pur, il est toute innocence ! Qu'il soit né d'amour ou pas ! Pomme, pomme, pomme ! Non ! Malheur à celui qui te laisse un enfant ! Attention ! Il n'a pas de père et il n'a pas de mère... Allez, attends, continuez ! Pomme, pomme, pomme ! Il fonde ! T'as tout l'enfant, il a... On suit ton exemple, sans un caractère ! Attention les gars ! Oh ! Les gars, on en a même pas ! Qu'il soit né d'un démon, qu'il soit noix ou blanc ! Il a le cœur pur, il est toute innocence ! Pomme, pomme, pomme ! T'as tout le parasite ! Qu'il soit né d'un 연et ! Lui qui te laisse un enfant ! Oh, soyez sur l'en-dok ! T'as tout legré 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 d'amour ! T'as tout legré d'amour ! T'as tout legré d'un coup ! Alors, nous nous retrouvons ici même la semaine prochaine à la même heure, dans ce même lieu, pour travailler la très belle chanson de Mireille Mathieu, Bill Colombe. C'était Zidani, c'était son huitième... C'est toi, mon fesse. Ah, tu appelles enfin ta mère. Moi, ta mère qui a tant souffert. Ah, je suis faible. Ça fait six jours que je n'ai rien mangé. Pourquoi? Je ne voulais pas avoir la bouche pleine quand tu allais me téléphoner. Alors, mon fils, qu'est-ce que tu racontes là-bas, la France? Comment ça va? Hein? Tu vas te marier? Tu vas te marier? Tu me dis ça comme ça au téléphone? Ah, voilà, voilà, mon fils, pourquoi tu n'envoies pas un télégramme? Hein? Ah oui, mais le télégramme, je peux le montrer à mes copines. Ah, Jonas, enfin, pourquoi tu t'es attendu la mort de ton père pour te marier? Ah, alors, quand est-ce que tu arrives? Hein? Tu ne vas pas te marier ici? Hein? Où est-ce que tu vas te marier? En Belgique. En Bruxelles. Hein, Jonas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu habites en France, tu vas te marier à Bruxelles. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu es devenu tellement riche que tu ne veux pas payer tes emplois à la France. Ah, voilà, voilà. Ah, c'est pas ça? C'est quoi, alors? Le maire, il n'a pas voulu te marier. Et comme ça, il t'a dit, euh, monsieur, toi, je ne te marie pas. Tu dois donner un mot qu'elle professe. C'est pas possible, ça. Franchement, comment c'est possible, ça, hein? C'est très drôle. Eh, franchement, tu vas me donner le nom de ce type-là. Je vais tout de suite envoyer une lettre à François Hollande, hein? Po, 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 po. Et là, à la Belgique, là, ils font des mariages, comme tu dis, rigolos. C'est ça. Hein? Je ne comprends pas mon fils Pourquoi tu ne viens pas te marier chez nous en Algérie Tu as honte de nous, c'est ça C'est ça, tu as honte de nous Si ta femme, elle t'a monté contre nous C'est ça Comment elle s'appelle celle-là ? Dominique Une européenne Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Elle chante d'alida dans les bars Mon fils J'espère qu'elle s'est aussi cuisinée En chantant d'alida Qu'est-ce que tu parles de plus en plus doucement Je ne comprends rien Qu'est-ce que tu dis là ? Dominique, c'est un homme ? Attends mon fils Tu veux dire que ta femme, c'est un homme ? Mon fils, il va épouser un homme Mon fils, tu vas me tuer Heureusement que ton père, il est déjà mort Mesquine, tu l'auras tué sur le coup Oh mon fils, qu'est-ce qui t'a pris par la tête ? Tu as mangé quelque chose ? On a fait de la manger avec toi, c'est ça ? Hein ? Ah, qu'est-ce que je veux dire aux voisins ? C'est la chôme, c'est la honte de la femme Eh mon fils ? Tu l'as dit à quelqu'un ? Ah c'est bien, c'est bien Bon Tu ne dis à personne Hein ? Et tu vas venir te marier ici On va faire un grand mariage et tu vas te marier avec Zoubida Comme c'était prévu à ta naissance Et c'est tout Ah bah tu prends ton dominique avec toi On va lui trouver une femme aussi C'est pas problème ça Hein ? Tu vas venir ? S'il te plaît mon fils Allez, prends ton billet Prends ta dominique Viens, 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 viens Je suis ta mère, viens Viens Ah voilà Ah mon fils Il croit que je ne sais rien Il croit qu'ici en Algérie Et c'est Moyen-Âge Eh, nous aussi on a Facebook et Twitter Moi j'ai bien vu sur Facebook Domenic par-cet, Domenic parlant Mais moi mon fils, c'est mon fils Et qu'elle épouse une chèvre, une girafe Si je m'en fous, le plus important pour moi C'est qu'il fasse des enfants Voilà Ça c'est du nouveau Viens vous l'annoncer Je vais partir à sa conquête New York, New York Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Je suis très heureuse d'être ici pour mon tout premier, dixième passage Donc on demande qu'à en rire Voilà Alors je viens aussi pour faire mes adieux Puisqu'en fait je m'en vais à partir de demain Je pars aux Etats-Unis Je pars réussir là-bas au Stade C'est la raison pour laquelle j'ai fait décorer le plateau Un petit peu comme ces gens qui bêtement payent leur enterrement à l'avance C'est mon drink d'adieu quoi Alors tout d'abord je voudrais faire une petite parenthèse monsieur Michalak En fait on dit pas Jean-Claude Van Damme mais Jean-Claude Van Damme Et on dit pas Anderlecht On dit Anderlecht C'est normal Parce que vous êtes français Comme la majorité des gens qui sont ici Donc c'est normal Tu parles pas le belge Non pas bien Or pour comprendre Jean-Claude Van Damme Il faut quand même un minimum comprendre le belge C'est une question de linguistique grammaticale Par exemple en Belgique Quand tu dis oui Tu dis non peut-être Ou bien par exemple quand tu dis à quelqu'un Sonne à la porte Tu dis sonne une fois Et si tu veux lui dire sonne deux fois Tu dis sonne une fois deux fois Tu comprends c'est la Belgique on est toujours Ouais on est au courant Parce qu'il faut quand même bien dire que la Belgique C'est une plaque tournante du monde On est au centre de l'Europe Au centre Oui on est au centre de l'Europe Et si tu regardes sur la carte On est au milieu du monde Voilà au milieu de la carte Alors revenons-en à JCVD Puisqu'il y a trois semaines J'ai eu l'occasion D'assister à l'érection De la statue de Jean-Claude Van Damme A Anderlecht Voilà Alors je dois dire que pour ceux Enfin tout d'abord pour ceux qui ne savent pas Anderlecht ça se trouve à Bruxelles C'est un quartier C'est comme un arrondissement à Paris Mais en plus petit Et il y avait un monde fou La statue se trouve juste en face du centre commercial Où je travaille comme technicienne de surface C'était très émissionnant Il y avait du beau monde Parce qu'il faut dire que Jean-Claude Van Damme C'est un peu notre grand Claude Malade à nous Il y avait la voisine de Philippe Gueluc La tante d'Annie Cordy L'ex-compagne de Jean-Paul Belmondo Par Beragon Dolphy Il y avait aussi la mère d'Adamo La fille de Jacques Brel Et bien sûr la mère de Jean-Claude Van Damme Van Damme Oui Je me trompe maintenant J'ai été contaminée par ton accent Et par exemple en Belgique Quand tu dis la mère de Jean-Claude Van Damme Tu dis Jean-Claude Van Damme, sa mère Et Jean-Claude Van Damme, sa mère Elle pleurait Elle pleurait Elle pleurait comme une madeleine Parce qu'il faut quand même bien reconnaître Qu'elle a succulé avec lui Elle a beaucoup souffert Parce que Jean-Claude Il n'a pas toujours sniffé que Denise Cuic Il n'y a pas que lui d'ailleurs Alors, il y avait énormément de monde Et moi je suis un peu claustrophore Et j'aime pas, je voulais partir Et j'allais partir juste au moment Où j'ai entendu Jean-Claude Van Damme qui disait Cette statue est dédiée à tous les rêves A tous les enfants qui désirent quelque chose Et s'ils y croient Ils peuvent y arriver avec tout leur coeur Et bien, depuis qu'il a dit ça Je ne suis plus la même personne Je ne sais pas comment te dire C'est quelque chose qui s'est passé Au plus profond de mon être Jusque dans ma tête Et je me suis dit Mais moi aussi J'ai envie de réussir aux Etats-Unis Et moi justement J'ai toujours rêvé d'être chanteuse Oh bien sûr J'ai fait des auditions Pour entrer à la télévision Mais tu sais ce que c'est Monsieur Michalak Pour entrer à la télé Tu dois coucher dans ce métier Et c'est pas que Moi je ne voulais pas coucher Mais personne n'a voulu Bon c'est pas ça Moi je ne suis pas un sex-symbol J'aurais même plutôt tendance à dire Que je ne suis pas un sex-symbol Mais même à Suzanne Boyle On lui a donné sa chance Le nombre de fois que j'ai nettoyé En chantant très fort Espérant me faire remarquer Par un producteur qui passant par là Aurait repéré ma belle voix Et m'aurait proposé Le contrat du siècle Tu sais un producteur genre vieux beau Que j'aurais fini par épouser Comme Céline Dion Alors tout à coup j'ai eu le déclic Et je me suis dit Mais oui Mais oui il faut que j'essaye Il faut que je réussisse Et quand on est venu mettre la statue De Jean-Claude Van Damme En face du centre commercial Où là je travaille Et bien ça a été Comme un soleil rouge Dans la nuit noire de ma solitude Parce qu'à force de nettoyer J'avais perdu le touch J'avais perdu le feeling dans la vie J'étais plus aware J'étais plus au courant Et alors c'est comme Quand tu traverses la rue Et que tu te close your eyes Et moi je crois au moment Comme j'ai c'est VD Et si au moment Il n'y a pas le moment Et bien à ce moment là Tu dois aller chercher Ce moment là Le moment qu'on veut Alors j'ai pris mon courage Dans mes mains J'ai dit au revoir A tous mes copains J'ai pris un billet Pour le lointain Et quand même Un congé sans solde Parce que je ne suis pas Complètement conne Il ne me reste pas Beaucoup de temps Pour réussir Entre maintenant Le 21 décembre Et la fin du monde Mais je n'ai pas envie De mourir pour rien Quand j'ai dit au revoir A mon fiel Il m'a dit Wow New York Oh top grave Oh top bling bling Trop stylé Oh where D'autres par contre J'ai bien vu Se sont moqués Et pourtant moi je le sais Aux USA Comme Jean-Claude et Obama Je vais casser la baraque New York New York Je me voir aime Dans ce temple De la musique Et tous les rois De la ville Tous les publics Salut la vie Sous un ciel électrique Cinq minutes Bravo Tout le monde C'est toi Qui N'est-ce que dans ma tête Mon vieux Gros-douet Et si j'ai su Te plaire C'est à la terre Entière Que je plaire Que je plairai New York New York New York Le public est debout Pour Zilani Elle sait jouer la comédie Elle sait chanter Elle sait aussi nous faire rire Bravo Zilani Pour son dixième passage Standing ovation Je suis désolé Je suis désolé Une envolée Une envolée beaucoup plus grande Pour mon entrée Mais je suis pas encore habituée A mes ailes J'ai l'impression Qu'on m'a donné des ailes Trop petites Par rapport à mon poids C'est vrai aussi Que quand je suis arrivée Chez les morts On m'a demandé Ma taille et mon poids J'ai dit Un mètre cinquante-huit Et quarante kilos J'allais pas non plus Donner mon vrai poids A un type que je voyais Pour la première fois De ma mort Ben voilà C'est arrivé ce week-end Je me suis électrocutée Je suis morte Excusez-moi Mais depuis mon électrocution J'ai la langue bien pendue T'as déjà pas mal avant Mais alors là En fait tout a commencé A cause de ma passion Pour le loto Et j'étais en train De chercher une méthode Qui me permettrait De trouver les bons chiffres A tous les coups Et comme tous les matins Je suis descendue Pour récupérer Mon courrier Dans lequel il n'y avait Évidemment que des factures Mais aussi un petit billet Qui est celui-ci Je vais vous le dire Alors Professeur Dabo Voyant médium guérisseur Résouds tous les problèmes Qui vous empêchent de dormir Même les cas les plus désespérés Il vous aidera à retrouver Le grand amour Affection retrouvée Frigidité Fidélité absolue Problèmes d'ordinateur Réparation de mobilettes russes Fait maigrir Grâce à une préparation secrète Jeu de loto Numéro gagnant Ah c'est pas mal J'ai donc téléphoné A monsieur Souma Qui m'a donné par téléphone Les bons numéros Du loto Et puis par souci De déontologie scientifique Je suis retournée Dans mon bain Pour continuer A faire mes chiffres Et pour pouvoir Comparer alors Avec ceux Que m'avait donné Le grand marabout Et c'est là que j'étais imprudente J'étais dans mon bain Tout à coup J'ai vu la plique Qui était de travers Spontanément J'ai voulu la redresser Et là je me suis électrocutée Paf Justement à la radio C'est marrant On passait une chanson De Claude François On dit toujours Plus d'argent n'est pas mortel Mais là c'est pas faux C'est juste au moment Où j'allais devenir riche Que j'allais gagner Beaucoup d'argent Et que je suis mourue Remarque La mort c'est comme le loto C'est pas une question Ni de hasard Ni de chance Ça n'a rien à voir C'est une question De destinée Tout est écrit Même ce que je suis En train de dire ce soir Est en train de s'afficher Sur le prompteur Bon c'est vrai Que j'avais pas prévu De mourir ce soir Mais je pouvais pas Non plus prévoir Que j'allais être fauchée Par la grande française Des jeux Mais ça c'est La grande loterie De la vie Est-on maître De son destin Ou bien est-on Le jouet de la fatalité That is the question Quelqu'un veut une aspirine Sinon j'en ai Bon normalement Je devrais pas être ici Je devrais être chez les morts Mais là j'avais demandé Un petit délai Pour pouvoir être près de vous C'est vrai Parce que C'est ce que je dis J'ai trouvé la méthode Ce serait con de pas partager Si ça peut aider la Grèce A se sortir de la crise Alors Oh vous avez entendu Une petite clochette Oh c'est marrant C'est comme dans les livres Pour enfants Quand on t'entend La clochette Il faut Tourner la page Mais oui regardez Il y a de la lumière Ben J'ai lu un article Là dedans Dans Paris Patch Il paraît que Quand t'es mort T'as de la lumière Et tu dois la suivre Alors ben Si vous avez gagné Au loto Faut me raconter Parce que Tant ou tard On se reverra Vous verrez C'est fatal On ira tous au paradis On ira Qu'on soit bien dit Ou qu'on soit maudit On ira